Willy, votre équipe a souvent eu des difficultés contre les équipes regroupées, comme ça arrive parfois à Chabon. Comment réussir à mieux négocier ces matchs-là ? Parce que samedi soir, ça risque d'être le même souci. Je ne sais pas. On ne sait pas si Metz va être regroupé. Autant nous, on se doit de gagner pour continuer à sécuriser cette sixième place. Et Metz se doit de gagner aussi, parce que Metz joue son avenir en première division. Vous pensez vraiment qu'ils vont être plus ouverts qu'au match à l'année, par exemple ? Ils ont quand même marqué 8 buts sur les 3-4 derniers matchs. Et forcément, pour marquer autant de buts, il faut se découvrir. On va avoir à faire face à un bloc, parce qu'ils ont envie de faire bloc face à l'adversité, un bloc face à la situation. Mais ils vont devoir aussi jouer. Parce que même un nul à Bordeaux, pour eux, ça serait un petit coup d'arrêt. Le match allé, peut-être pas à 70 minutes. Sur le match allé, chaque équipe avait eu sa mi-temps. On avait eu la première, ils avaient eu la deuxième. On avait fait une deuxième mi-temps plutôt indigente. Mais c'est à une époque différente. On avait des problématiques à ce moment-là de la saison qu'on n'a plus aujourd'hui. On en a d'autres aujourd'hui, mais ce ne sont pas les mêmes. C'était un match du milieu de semaine. Justement, aujourd'hui, quelles sont vos problématiques ? C'est le manque d'attaquants ? De rotation ? Oui, on a Isaac, entre le talon et les adducteurs. Ce n'est pas évident pour lui en ce moment. On chèque depuis janvier, enfin depuis décembre. Et je lui ai essayé depuis le début de l'année. Donc forcément, si on avait un petit peu plus de qualité et de quantité, on pourrait peut-être essayer de jouer aussi parfois sur la surprise par rapport aux adversaires. Ce qui n'est pas le cas. Mais avec Henri, j'ai oublié Thomas aussi qui a été blessé. Avec Henri, avec Diego Rolland et avec Crivelli, Cazery, on a quand même des joueurs offensifs de qualité. Vous espériez la semaine dernière qu'Isaac soit remis pour ce match de messe ? Ça va être compliqué. Il reste encore 48 heures. Mais ça risque d'être compliqué. L'idée sur cette rencontre, c'est justement d'éviter absolument l'ouverture du score de l'adversaire pour ne pas qu'ils aient un schéma où ils vont de nouveau se regrouper derrière. C'est une discussion qu'on a avec le staff dans les derniers jours. C'est qu'on regarde beaucoup les championnats étrangers. On regarde beaucoup l'Espagne, beaucoup l'Angleterre, beaucoup l'Italie, beaucoup l'Allemagne. Dans tous ces championnats, il y a, je dirais, les 6-7 dernières équipes. Il y a quand même un écart avec les équipes de tête. En France, aujourd'hui, il y a peut-être une voire deux équipes qui ont de la marge par rapport aux autres. Mais c'est tout. Et le reste, ça donne environ 34 matchs par an très compliqués à gérer. Aujourd'hui, vous regardez derrière ou devant ? On a une tête qui nous permet de pouvoir regarder et derrière et devant. Les joueurs ont l'air de regarder Monaco plus tôt. Vous l'aurez demandé ? Oui, qui ? Mais ils vous ont dit quoi ? Ils sont ambitieux. Tant mieux s'ils sont ambitieux. Tant mieux s'ils sont ambitieux. Tant mieux. Après, il faut mettre sur le terrain la même chose qu'on peut mettre à gauche dans la balance de l'ambition, il faut la mettre dans la balance des efforts à droite. Paradoxalement, à Lille, vous avez eu plus d'occasque à tête que dans d'autres matchs où vous avez gagné. Oui. Il n'y a pas la réussite. Est-ce que pour autant, ça ne va pas être rigoureux aussi défensivement face à cette équipe ? Bien sûr. On ne va pas se projeter non plus à 10 dans la surface adverse. Ce n'est pas l'objectif. Je pense qu'aussi à Lille, c'est ce que j'ai fait part à mes joueurs. Je pense que j'ai mes responsabilités aussi dans mon choix d'animation de départ. Je pense que j'aurais pu être plus performant. De toute façon, quand on fait un changement aussi rapidement dans un match, c'est que quelque part, l'animation de départ n'était pas la bonne. Il faut savoir l'assumer aussi, ce que je fais sans aucun problème. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration. On est à domicile. Lille, on sait que c'est une équipe, je crois, on doit être l'équipe de Ligue 1 quasiment qui a eu le plus d'occasions franches sur le terrain de Lille cette année. Donc ça montre aussi qu'au niveau du jeu, malgré ce que peuvent en penser certains, ce n'est pas aussi chiant que ça de nous regarder jouer. Il ne manque peut-être que les buts. C'est d'être un petit peu plus efficace dans la surface adverse. C'est ce qui nous a manqué à Lille. Après, il y a des matchs qu'on a gagnés qu'on méritait peut-être pas forcément de gagner. Et puis ça sera encore le cas en fin d'année, ça sera le cas encore l'année prochaine. Et pas que pour Bordeaux, mais pour toutes les équipes du monde. Pourquoi à Lille, vous avez essayé de changer pas mal de postes de joueurs ? Parce qu'à Toulouse, c'était la même équipe que contre Paris. ça n'avait pas fonctionné. C'est ça qui vous souciez peut-être ? Non, ce n'était pas ça. C'est simplement, j'avais dit... J'avais laissé Contento sur le banc, tout simplement parce que je n'étais pas content de ses prestations sur les deux ou trois derniers matchs. Et puis Cédric Iambéret, je pense que contre Marseille, il avait fait quand même un gros match. Donc il méritait de jouer aussi contre Lille. Vous avez placé Nicolas Pallois arrière-gauche. Il a été très bon défensivement, mais aussi offensivement dans ses centres notamment. Est-ce que ça vous donne envie de poursuivre dans cette voie ? C'était sur un match. On sait que Nico, son meilleur poste, c'est défenseur axial. Ça pourrait arriver de nouveau qu'il rejoue à gauche, mais pas de manière régulière. Le fait que Isaac soit sûrement forfait, ça oblige quand même à changer un petit peu le jeu parce que c'est quand même un joueur de fixation, qui va d'usure. Qu'est-ce que ça change dans l'animation ? Ça change pas mal de choses. Par rapport à nos plans de départ du mois de juillet dernier, il a fallu changer quand Jussier s'est retrouvé sur le carreau. Il a fallu changer au mois de janvier quand Cheikh s'est retrouvé sur le carreau. Donc on est habitué au changement. On est habitué au changement. Après, c'est toujours une question d'efficacité. Mais à Lille, le Isaac n'était pas là. On s'est quand même créé des situations franches. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur la capacité des joueurs à s'adapter aussi au profil. Parce que c'est notamment les appels qui sont peut-être différents. Du coup, la passe, c'est ce que vous travaillez ce matin, notamment avec les joueurs. Avec le milieu, d'essayer de changer un petit peu les angles de passe. Voilà, d'utiliser certains circuits qu'on n'utilise pas assez, à mon goût. Parfois, je dirais, savoir enlever une ou deux passes dans un circuit de jeu, ça peut être plus efficace. Surtout quand il y a des équipes qui jouent un peu derrière. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura un plan anti-Maïga, éventuellement ? Parce que ce garçon, il est très hypotimique. à l'Aless, il était rentré, il a provoqué le pénalty. Il n'est pas mal en ce moment, il revient bien. Elle fait un gros match contre Toulouse. C'est Toulouse. Oui. Très bien. Vous disiez tout à l'heure qu'on reproche peut-être toujours à Bordeaux que ce n'est pas intéressant de les voir jouer. Vous faisiez le Norma. Et pourtant, il faut remonter à 2009-2010 pour que vous ayez autant de points. C'est que votre saison est d'ores et d'ores réussies. Mais on n'arrive pas à convaincre que Bordeaux c'est aussi une équipe qui joue au football ? Mais de toute façon, nous, on ne cherche pas à convaincre, déjà. Et moi, je... Pour être... Alors ça va aller vite, mais pour être tout à fait honnête, je pense que la démarche de certains est malhonnête. Quand ils commentent notre niveau de jeu. J'ai entendu une personne dire il y a 48 heures. C'est normal qu'ils ne se sont pas qualifiés parce qu'il manquait quand même deux joueurs importants. C'est une personne qui, il y a quelques mois, quand on avait 13 absents, disait qu'on avait un jeu qui était très ennuyeux, que la personne s'était fait chier devant son écran. Voilà. Deux absents, 13 absents. D'un côté, c'est on accepte, l'autre côté, on n'accepte pas. C'est bien d'être honnête et de traiter tout le monde de la même façon. On peut avoir ses idées. Moi, je respecte les idées de tout le monde. On peut ne pas être d'accord. Et il faut de toute façon, de temps en temps, ne pas être d'accord. Parce que si tout le monde est toujours d'accord, c'est que forcément, il y a un menteur à un moment donné. Mais je pense que c'est bien, surtout les gens qui commentent le foot, parce qu'il y en a et c'est leur métier et puis il faut le respecter. Mais ça serait bien que ces gens-là aient au moins l'honnêteté de traiter tout le monde de la même façon. On peut aimer certains clubs plus que d'autres parce qu'il y a de l'humain aussi. Parfois, on parle aussi avec les émotions. Mais quand on a un droit de tribune, quasiment au quotidien, on se doit de traiter tout le monde de la même façon. Est-ce que c'est aussi parce que Bordogne, c'est pas si bon ? Ne fait pas de bruit ? Non, mais... Enfin, moi, je ne suis pas partisan du fait de faire ami-ami avec certaines personnes pour avoir de meilleurs... de meilleurs... de meilleurs retours médiatiques. Ce n'est pas... Je n'ai pas où jouer au foot pour ça et je ne suis pas entraîneur pour ça. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de rendre mon groupe meilleur, meilleur sur le terrain. Après, que certaines personnes le voient, que d'autres ne le voient pas ou que certaines personnes pensent que c'est pire qu'avant ou c'est mieux qu'avant, ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de travailler tous les jours pour essayer de rendre ce groupe plus performant. On s'approche de la fin de la 5e journée. Est-ce que vous sentez un objectif, on le connaît ? Est-ce que vous sentez un peu plus de pression sur vos joueurs en disant « il y en a de moins en moins de matchs ? » Forcément, oui. Forcément, mais c'est de la bonne pression. C'est de la pression parce qu'on est en train de jouer pour atteindre des objectifs. Et c'est pour ça qu'on joue au foot. Je ne dis pas que les matchs du début de saison ne sont pas importants ou pas excitants. Mais on se dit toujours qu'il y aura de la place derrière, il y aura encore de la marge. Ou quand on est très bien placé, on se dit toujours « ouais, mais ça ne sera peut-être pas toujours le cas. » Là, il ne reste que 5 matchs. On sait qu'on a un certain nombre de points à prendre si on veut sécuriser cette 6e place. Et en fait, c'est extrêmement excitant. Parce que là, les objectifs, on peut presque les toucher. On les voit qui arrivent. Ce n'est plus une projection dans le futur. C'est presque là, c'est au quotidien. Est-ce que Metz et Lorient ont très important dans cet objectif-là ? Étant donné qu'on pensait que sur les 3 matchs entre Lille, Metz et Lorient, il fallait prendre 6 points. 6 points minimum, je dirais, pour être bien pour cette 6e place et peut-être plus après, on ne sait pas. Donc forcément, on en a perdu un. Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix maintenant. Pour vous, il faut combien de points pour être... Je ne sais pas. On pourrait se dire... Il reste 5 matchs. On pourrait se dire que si on prend 15 points, on sera 6e minimum. C'est la seule certitude qu'on a. On ne sait pas ce que va faire Montpellier. On peut les battrer. si vous gagnez 5 matchs du match. Déjà. Je n'y ai pas pensé à celle-là. Lille, on ne sait pas ce que va faire Lille. Voilà, qui est à 4 points. Est-ce que Lille... Si nous, on prend 10 points sur 15, on pourra dire que c'est bien. Mais si Lille en prend 15 sur 15, Lille nous passera devant. Donc, autant nous gagner nos matchs et puis on parlera de ça après Lorient. Un autre sujet, il y aura peut-être une équipe féminine prochainement à Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez sur le principe ? Le foot, ce n'est pas exclusivement masculin. Donc, s'il y a la volonté des dirigeants, la volonté de la ville, la volonté de la région de créer une équipe féminine, tant mieux. Parce que le foot féminin a sa place dans le paysage sportif français. Largement sa place. Parce qu'on voit avec l'équipe de France féminine que ça porte une belle image, que ça permet aussi de considérer la femme un peu de manière différente. Il n'y a plus certains sports pour les hommes, certains sports pour les femmes. C'est tout bénéfique pour tout le monde. Il faut que l'offre sportive aujourd'hui qu'on peut donner aux jeunes, si ça permet de les sortir des consoles et de la télévision, tant mieux. Quand vous étiez à la fédération, vous aviez un regard sur le foot féminin ? Mais j'ai dirigé les équipes de France féminine aussi pendant trois ans. Et c'est pendant deux ans, puisqu'après, il y a Sandrine Souberan qui était venue faire grandir les rangs de la fédération. Et c'est intéressant parce que les problématiques et les finalités sont différentes. Donc, le foot masculin, chez les joueurs plus jeunes, on est sur de l'apprentissage en vue d'une carrière professionnelle. Et dans le foot féminin, il y a toujours le double projet, ce qui est appelé à la fédération, c'est-à-dire le projet sportif, mais également le projet professionnel à côté, qui est important parce que pour des femmes, jouer en Ligue 1 féminine, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut avoir aussi un travail à côté, ou un travail ou en tout cas se garantir des formations pour une vie future. Et ce n'est pas évident. Donc, elles ont beaucoup de mérite. Il y a l'ouverture de la billetterie pour le premier match. Ça, c'est à Montpellier. Il y a pas mal d'engouement autour de ce premier match, évidemment. Je n'ai pas de billet, moi. Il ne faut pas me demander. Je ne pourrais pas vous en donner. Comment vous vivez ces derniers matchs à Chabon et aussi ce premier match bientôt dans l'été de plus ? La rentrée dans un nouveau stade, c'est plus qu'un événement. On peut parler d'événements quand l'équipe joue une Coupe d'Europe. On peut parler d'événements quand Marseille vient à Bordeaux. On peut parler d'événements quand Paris vient à Bordeaux. Mais ça, une rentrée dans un nouveau stade, c'est normalement, le club est tranquille pendant 50 ans maintenant. Donc, c'est plus qu'un événement. Et on espère, en tout cas, j'espère que les objectifs seront atteints avant ce match pour qu'on profite vraiment de ce match-là pour faire une belle fête avec nos supporters et avec les gens qui aiment les Girondins de Bordeaux. Justement, est-ce que vous avez un souvenir, vous, en tant que joueur, de Chabon d'Almas ? Oui. Vous me le racontez. Le souvenir, je suis venu jouer avec Monaco. Je crois que c'est le premier match de la saison, je ne dis pas de bêtises, peut-être 97, 98. Et Jean-Pierre Papin qui jouait. Pour moi, de jouer contre Jean-Pierre Papin, c'était énorme. C'est un souvenir. Après, on était venu avec France 98 faire un match pour une association carité... C'était pour la... Lizarazou. Lizarazou, c'était sur la marée noire. Voilà. Quelques, deux, trois, quatre ans plus tard, peut-être 2001, 2002, je ne me rappelle plus. C'est les seuls souvenirs en tant que joueur que j'avais. Et après, aussi, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, je voulais passer deux, trois jours dans un endroit avec mon meilleur pote et on était venu à Bordeaux et c'était tombé sur un match de Coupe de France Bordeaux-Saint-Etienne où Saint-Etienne, je crois, elle avait emporté 1-0 ou quelque chose comme ça. C'est un but de rivière. Voilà, mes premiers souvenirs avant d'intégrer les Girondins. Au niveau de l'effectif, il y a des... Thomas Touré est forfait, j'imagine. Isaac, peut-être. Isaac, très fragile. Il a rattaqué aujourd'hui. C'est un problème quand même sur toute la région des adducteurs donc c'est toujours des problèmes compliqués à gérer parce qu'on est souvent aussi sur du ressenti au jour le jour donc il a pu se rentraîner aujourd'hui. On fera le point avec lui demain pour savoir comment il a encaissé la séance. Il faut une sorte de marée nostrom on en a beaucoup passé. Ah bon ? Pour conclure pour remplacer quelqu'un qui en pense aujourd'hui qui vous pose souvent ce genre de questions qui n'est plus là aujourd'hui sur le plan européen qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine où finalement le football français fait 0 sur 2 Monaco un puissant Paris à côté sur les deux matchs qu'est-ce que ça vous inspire ? Paris tombe sur une des meilleures équipes du monde je pense que l'équipe qui peut avoir le plus de regrets cette semaine c'est peut-être Monaco parce qu'ils sont passés le plus près après on peut se dire Monaco c'est personne ne les voyait là à ce stade de la compétition il y a encore quelques semaines voire quelques mois ils ont dû travailler dur pour y arriver mais en tout cas ça a été en huitième de finale notamment face à Chelsea et Arsenal ils ont été deux beaux représentants deux beaux étendards du football français et on espère que tous les acteurs espèrent que l'année prochaine les équipes qui seront en Coupe d'Europe essaieront d'avoir la même de montrer la même image qu'a pu montrer le PSG à Chelsea que Monaco fasse Arsenal le parcours de Guingamp aussi il ne faut pas l'oublier c'est ce qui fera grandir le foot en général en France et c'est comme ça que les clubs deviendront plus forts aussi